Bonjour à tous! Aujourd'hui, on se penche sur une question plus médicale que d'habitude et on plonge tout de suite dans le vif du sujet avec une expérience. Regardez cet extrait. Je vais vous donner un exemple très très simple. Vous avez peut-être déjà remarqué que votre pied gauche, la plupart du temps c'est le pied gauche, ça arrive que ce soit le droit par exemple, votre pied gauche est plus chaud que le pied droit. Bougez vos orteils, vous allez voir dans votre soulier, faites juste les bouger. Majoritairement du temps, c'est une histoire je pense de circulation, le cœur et ainsi de suite, le pied gauche est un peu plus chaud que le droit. Mais ça arrive, il y a certaines personnes, c'est qui? C'est le pied droit. Levez la main, ceux que c'est le pied gauche, qui sentent plus chaud, je n'ai pas le levé la main, c'est un phénomène physiologique tout à fait normal. Ceux que c'est le pied droit maintenant, vous avez remarqué le pied droit. Écoutez, ce qui est important de savoir, c'est que c'est pas vrai ce que je viens de vous dire, c'est que ce qui est important, c'est que c'est devenu vrai. Je ne sais pas si ça a marché chez vous, mais dans la salle, ça a eu son petit effet. Ce que M. Marchand vient de faire, c'est de la suggestion. Il vous a suggéré quelque chose, vous y avez cru, ou pas, mais admettons, et votre pied gauche a réellement changé de température. Et ce n'est pas une impression, si on avait eu des capteurs dans vos chaussures, il y aurait eu pour de vrai un changement physiologique chez vous. Second extrait dans lequel vous allez peut-être vous reconnaître. Je vous donne un exemple très simple. Vous avez déjà eu mal à la tête une fois, soit que vous avez pris de l'alcool le soir de vin. Moi, ça ne m'est jamais arrivé, mais j'ai entendu dire que ça pouvait être très désagréable. Imaginons, il y a eu quelque chose, vous avez mal à la tête le lendemain, vous prenez un comprimé, indépendamment du celui que vous prenez, vous l'avalez avec le verre d'eau. La plupart du temps, les effets sont commencés avant même qu'elle pilule soit descendue. C'est-à-dire que la plupart des gens vont envaler l'eau, vont dire « Ah, mon Dieu, ça fait du bien, ça fait du bien au bout de cinq minutes, dix minutes », quand on sait finalement que ça prend plus de temps. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est que simplement, votre cerveau a reconnu le geste, vous avez été conditionné, quand on prend une pilule, on l'avale avec un verre d'eau, on sait qu'on a pris un traitement parce qu'on l'a déjà fait avant. Et vous avez des attentes, vous avez dit « Ah, ça va me faire du bien parce que j'ai vraiment mal à la tête ». Alors ces deux conditions-là, qu'est-ce qu'elles font? C'est qu'elles reproduisent d'une certaine façon, ou elles commencent à reproduire l'effet réel du médicament. Cette fois-ci, ce n'est pas de la suggestion, mais de l'attente, aussi appelée du conditionnement. Parce que vous savez quel effet le médicament va vous faire, votre corps anticipe les effets et commence de lui-même à réagir. Et encore une fois, ce n'est pas fake. Il y a réellement un changement physiologique chez vous. Les états psychologiques sont associés à des états physiologiques du cerveau. Et donc, quand on induit une attente positive d'optimisme et d'anticipation, de soulagement, bien évidemment, ça se traduit par des changements sur le plan physiologique, neurochimique, par, par exemple, dans le contexte de l'analgésie, par la libération d'endorphines, la morphine que le cerveau sécrète. Et donc, la libération de morphine dans notre cerveau, par cette attente-là d'un effet bénéfique, va produire des effets analgésiques. Ces extraits sont issus d'une table ronde à laquelle j'ai assisté et qui portait sur « faut-il dire oui aux thérapies placebo ». Pour rappel, les placebos, vous savez ce que c'est, ce sont tous les procédés thérapeutiques, comme une pilule de sucre, par exemple, qui n'ont pas d'effet spécifique, vraiment, mais qui, par des mécanismes comme la suggestion ou l'atteinte, que nous venons d'évoquer, procurent un réel effet bénéfique pour le patient. Cette table ronde a été organisée par le Coeur des sciences et les Fonds de recherche du Québec. Je reviendrai d'ailleurs sur les organisateurs en fin de vidéo. Si je reprends aujourd'hui une partie de leurs propos pour en faire une vidéo, c'est parce que je suis ressortie de cet événement avec une nouvelle perspective, une nouvelle compréhension sur ce que sont les placebos, sur leur intérêt ou non. Et surtout, le point qui m'intéresse le plus personnellement, c'est l'aspect de la vérité. Est-ce que, déontologiquement, éthiquement, on peut se permettre de donner un placebo à un patient en lui disant que ça va le soigner, alors que, par définition, on sait pertinemment qu'une pilule placebo pure ne contient pas de substance active ? J'avais une opinion assez tranchée avant d'assister à cette table ronde. Ma position était simple, on ne ment pas au patient, point, fin de l'histoire. Mais je dois avouer que certains de leurs propos m'ont fait évoluer. Et c'est donc ces réflexions que je voudrais vous partager en toute bienveillance. Notons tout de même que, dans cette vidéo, nous ne parlons que de l'usage du placebo dans un contexte où le ou la thérapeute qui le prescrit sait que c'est un placebo, connaît son champ d'application et ses limites, et ne le proposera pas de façon systématique. Nous ne parlons pas des gens qui ne reconnaissent pas que les substances qu'ils utilisent sont des placebos, et leur attribuent alors des effets qui n'ont pas été prouvés et basent toute leur pratique médicale sur cette soi-disant efficacité. Cette pratique qui refuse d'admettre ce que la science prouve ne fait donc pas partie du sujet de cette vidéo. Pour naviguer jusqu'à la question « faut-il ou du moins peut-on mentir au patient ? », je me permets de soulever quelques points qui, je pense, sont importants pour pouvoir se forger une opinion. Premièrement, il faut se rendre compte que l'effet placebo n'est pas fantasmé. On l'a évoqué déjà dans la première partie, mais nous avons de réels changements physiologiques lorsque nous sommes soumis à de la suggestion ou à de l'attente. Et je pensais que c'était propre à nous, humains, mais non, en fait, d'autres animaux sont aussi sensibles à l'effet placebo, je ne savais pas. Ce qui, pour moi du moins, démontre encore plus à quel point l'effet placebo est réel. Est-ce qu'on peut avoir un effet placebo chez l'animal ? Est-ce que c'est possible ? Par conditionnement, oui. Il y a une très belle étude où ils ont pris des rats, ils les ont anesthésiés, ils ont fait une lésion sur la cuisse, ils ont mesuré le système immunitaire, donc ils savaient qu'il y a une augmentation. C'est normal, il y a une blessure, le système immunitaire augmente en périphérie. Ils ont mis un diachilon, donc ils ont mis un plaster sur la jambe, ils ont repris les animaux deux semaines, trois semaines plus tard, ils les ont anesthésié à nouveau, ils ont remis un plaster, donc pas de blessure. Et devinez quoi ? Le système immunitaire a augmenté. Alors le fait d'augmenter l'efficacité de votre système immunitaire, est-ce que ça peut vous aider à guérir de certaines choses ? La réponse est oui. Deuxièmement, le placebo est faillible et ne fonctionne pas dans toutes les situations, ni tout le temps d'ailleurs. Cet effet serait de l'ordre de 30% et pourrait atteindre 60-70% dans les migraines ou les dépressions. Le placebo, c'est pas la panacée, ça vous le saviez déjà, mais 30% c'est quand même pas mal, ça justifie qu'on s'y intéresse. Cela dit, il faut les relativiser, je vous renvoie d'ailleurs à la vidéo de la tronche en biais pour découvrir comment ce 30% est un chiffre qui peut être surestimé. Mais il y a sans doute un autre aspect dans ce 30%, c'est lorsque l'on se met à médicaliser des troubles qui n'auraient pas forcément eu besoin d'être médicalisés. Il faut savoir qu'à notre ère actuelle, la technologie est très vantée, et particulièrement la technologie médicale. Et il y a un paquet de choses qui, à l'heure actuelle, est sur-médicalisé. Avant, on avait le droit d'être mélancolique, on avait le droit d'être triste, on avait le droit d'avoir des problèmes à moins manger, on avait le droit d'avoir des problèmes de libido, ça existait. Maintenant, tout est médical. T'as de la misère à l'école, c'est médical. T'as de la misère à dormir, c'est médical. T'as de la misère à avoir du fun, c'est médical. Mais c'est pas vrai. Tout peut pas être médical. J'ai beau être médecin, tout peut pas être médical. Mais comme on a médicalisé, ce ne sont que des symptômes d'un vécu, ce sur quoi le placebo fonctionne franchement très bien. C'est un point intéressant, je trouve. Et dans le même ordre d'idées, on peut ajouter qu'il est difficile pour un patient d'accepter de sortir d'une consultation sans que le médecin nous ait prescrit quoi que ce soit. Ça m'est d'ailleurs déjà arrivé une fois, je suis sortie de chez le médecin avec comme seule prescription « Repose-toi, ça va passer. » Et je dois avouer que je me suis sentie un peu insultée. Pour avoir ça comme prescription, normalement je vais voir ma maman, je vais pas voir un médecin. À quoi ça sert un médecin si ça te donne les mêmes conseils que ta maman ? Alors on s'entend, il avait raison et c'est moi qui avais tort et là n'est pas la question. Mais le fait est que l'absence de prescription est difficile à accepter en tant que patient et que peut-être que me prescrire un placebo à ce moment-là aurait été pertinent ? Je sais pas, je pose la question, j'ai pas la réponse et je suis absolument pas convaincue. Troisièmement, j'ai toujours un peu cru que le placebo était aussi efficace que sa propre volonté où il suffirait de le vouloir consciemment, vraiment, pour que les faits soient identiques. Et là clairement, je pense que je me trompais. Ça marche très bien parce que justement, ça ne passe pas par la pensée rationnelle, ça ne passe pas par la volonté simple. Donc de rentrer dans une approche thérapeutique avec une volonté rationnelle en disant je veux arrêter de fumer, je veux me lever plus tôt le matin, je veux... C'est possible, mais c'est difficile et c'est long. Avec les procédures de suggestion, on arrive à obtenir des résultats qui je pense sont beaucoup plus rapides parce qu'on arrive à viser les apprentissages beaucoup plus implicites. Et d'ailleurs, cet exemple est assez frappant. En fait, vous pouvez l'essayer ce soir. La volonté n'est pas toujours un moyen d'atteindre son objectif. Ce soir, je vous invite à tenter l'expérience. Essayez de vous endormir volontairement. Alors après votre nuit d'insomnie, vous pourrez passer la nuit à écrire vos réflexions, ce qui vous passerait par la tête pendant cette nuit où volontairement vous voudriez atteindre un objectif qui, par ailleurs, vous apparaît être nécessaire pour votre bien-être. Donc, évidemment, ça illustre le fait qu'il y a beaucoup de fonctions physiologiques indispensables qui ne sont pas sous le contrôle volontaire. Je pense que là où on commence à marcher sur des oeufs, c'est lorsqu'on s'intéresse à ce que fait réellement un placebo. Et j'avais absolument aucune conscience qu'un placebo traite un symptôme et non une maladie. Je vous donne un exemple très, très banal. Je vois en clinique un petit enfant qui est de plus en plus triste parce qu'il a mal aux ventes et qu'il ne veut plus aller à l'école. Je lui donne un placebo, peu importe, il n'a plus mal aux ventes. Maman très heureuse, mais il continue d'être intimidé à l'école. C'est l'intimidation qu'il faisait qu'il était déprimé et qu'il avait mal aux ventes. J'ai réglé le symptôme, j'ai-tu réglé le problème de l'enfant? Ici, l'intimidation ne peut de toute façon pas se traiter de façon médicamenteuse, mais si on reste sur l'idée générale du fait que le placebo traite un symptôme et non une maladie, je pense que ça permet d'avoir une meilleure idée de son champ d'application. Même si on n'a pas encore une liste exhaustive de ce pourquoi le placebo est efficace. Du peu qu'on comprend les effets placebo, il marche mieux pour certaines conditions et pas pour d'autres. Par exemple, ce serait une grave faute éthique de dire « Ah, on peut traiter le cancer ou une crise d'appendicite avec des placebos. » Et on n'a pas besoin d'une intervention médicale normale. Donc je pense que c'est vraiment important de continuer à avoir une conversation qui essaye tentativement de déligner les conditions et les familles de conditions qui répondent bien au placebo et celles qui ne répondent pas bien. En gardant ces points en tête que le placebo fonctionne, des fois pas toujours, que cela a des effets au-delà de la volonté et qu'on ne traite qu'un symptôme et non une maladie, on en arrive à une question éthique qui, personnellement, me chiffonne. Est-il déontologique pour un médecin de prescrire un placebo ? Et avant d'assister à la conférence, j'aurais répondu non. Mais tous les intervenants semblaient s'accorder sur le fait que, oui, les thérapeutes peuvent prescrire un placebo seulement dans la mesure où on essaie de soigner un symptôme et non une maladie. Ok, je comprends l'idée, mais si on en arrive à prescrire des placebos, alors ça ouvre la porte à une seconde question beaucoup plus problématique. Doit-on mentir au patient au sujet des pilules qu'on lui donne ? Bon, là, maintenant, on est les deux pieds dans de l'opinion, donc je vous donne des billes en fonction de ce qui a été dit à cette table ronde et de comment, moi, j'approche les choses, mais ce sera à vous de forger votre point de vue. Je ne veux pas qu'on joue avec moi, donc je voudrais savoir que, oui, c'est un placebo et qu'on m'explique que, oui, ça fonctionne. C'est un peu de dire, je veux à la fois la magie et la vérité. Je veux les deux. Je veux la magie du sarreau blanc, mais je veux savoir. Personnellement, je ne vois pas comment on peut avoir la magie et la vérité. Dans ma conception, c'est inconciliable. L'effet placebo disparaît à la seconde où on révèle son identité. Sauf que, là, il semblerait que j'ai tort, encore une fois. Certains intervenants et certaines recherches montrent que l'effet placebo peut être efficace même quand le soigné est conscient que le produit ne contient aucune molécule active. C'est assez fou. J'avoue que, pour l'instant, je suis encore assez sceptique, personnellement, à ce sujet, d'autant que mon expérience personnelle est assez contradictoire. Il y a un médicament placebo que je prenais étant petite et depuis que je sais que c'est un placebo, je ne le prends juste plus. Il ne peut donc même plus avoir son effet placebo sur moi. Rappelons cependant qu'une expérience personnelle n'a pas valeur de preuve et ne peut évidemment pas être mise sur le même plan qu'une recherche sérieuse. Mais ça contribue à entretenir mon scepticisme et c'est pour ça que je vous en parle. Mais on peut mettre ce point de côté parce que si on s'intéresse à ce qui est pratiqué aujourd'hui, les placebos, quand ils sont prescrits, le sont sans que le patient le sache que ce sont des placebos. Ce qui, personnellement, m'amène à une sorte d'aberration et peut-être vous aussi. Une autre chose qui est assez spectaculaire, c'est que si on demandait à tout le monde ici ce soir, surtout que là vous allez être un peu biaisés parce que vous nous avez entendus, mais est-ce que vous pensez que le placebo peut vraiment avoir un effet? La plupart des gens disent oui. Vous demandez au médecin est-ce que vous pensez que si je donne un placebo, ça peut avoir un effet? La réponse est oui. Si vous dites maintenant à une de ces personnes-là, votre médecin, qui vous a donné un placebo, ils vont dire que c'est vraiment dégueulasse. Mais oui, c'est exactement ça. Ça m'énerverait de me rendre compte que mon médecin m'a sciemment trompé, même si je sais qu'il le faisait pour mon bien. Mais peut-être que ce qui m'a le plus convaincu ou du moins fait réfléchir, c'est ça. Imaginez que j'ai un enfant asthmatique et mon fils de 6 ans a une crise d'asthme. Il me dit papa, est-ce que je peux mourir? Est-ce que je vais lui dire? Bah oui, effectivement, il y a des gens qui meurent d'une crise d'asthme. Fais attention, tu vas mourir. Je pourrais aussi lui dire non, non, absolument, ça va aller. Tu vas te rendre compte qu'en respirant, ça va bien aller. Personne n'est jamais mort. Moi, en tant que parent, je mens à mes enfants constamment pour les aider à aller mieux. Donc, quand on pense maintenant à cette déontologie du rapport thérapeutique et du rapport entre le médecin et le patient, je pense qu'on a un modèle un peu trop naïf où on a envie d'être égaux tout le temps. Mais simplement, le patient et les médecins ne sont pas égaux. Ils ont des responsabilités différentes, ils ont des connaissances différentes. Justement, le médecin a une responsabilité éthique à aider le patient à guérir. Au même titre qu'on sait qu'un parent veut le bien de son enfant, un médecin veut aussi notre bien, a priori. Donc, c'est un concept que je comprends sans vraiment tout à fait l'accepter parce qu'il nécessite quasiment une confiance aveugle du soigné envers le soignant. Et cette notion d'aveuglement, même si elle est partielle parce qu'on est rarement complètement aveugle, me pose un réel problème. Notamment dans notre société actuelle, où la littératie scientifique, disons, ne se porte pas au mieux, la prescription mensonger d'un placebo se base sur l'ignorance des gens et pire que ça, elle l'entretient. Et personnellement, après cette conférence, je comprends l'intérêt du placebo dans une médecine qu'il utilise comme un outil, mais jouer sur l'ignorance des gens et leur absence d'esprit critique me pose un problème éthique fondamental au-delà de l'aspect médical. Et le débat sur le placebo est évidemment beaucoup plus complexe que ce qu'on ne peut survoler ici, ne serait-ce parce que nous n'avons pas parlé de l'usage non scientifique de certains placebos. Je vous invite à aller voir la conférence en entier, c'est vraiment très intéressant, et à aller jeter un coup d'œil aux liens en description qui vont aller un petit peu plus loin. Et j'attends vos commentaires, je suis curieuse de savoir ce que vous en pensez. N'oubliez pas d'être bienveillant. Pour un sujet aussi délicat, et de manière générale de toute façon quand on parle de médecine ou d'autres choses, on doit déclarer ces conflits d'intérêts que voici. Cette vidéo est une collaboration entre le scientifique en chef Rémi Quirion, les fonds de recherche du Québec et moi-même. Donc ça, ça veut dire que je suis payée. Les FRQ regroupent trois organismes publics qui soutiennent la recherche via des bourses pour les étudiants ou des subventions pour les chercheurs universitaires dans les secteurs de la santé, des sciences naturelles, du génie, des sciences humaines, des arts et des lettres. Et les FRQ valorisent donc les carrières scientifiques, la science et la recherche, ce qui est exactement en accord avec ce que je fais ici. Et je précise cela dit que tous les propos que je tiens dans cette vidéo me sont propres et ne reflètent pas du tout une position des FRQ ni du scientifique en chef. Leur intérêt ici, c'était de partager l'existence de cette conférence et leurs initiatives. L'opinion que je rajoute moi par-dessus, c'est ma seule et unique responsabilité. C'est la toute première vidéo de ma chaîne pour laquelle je suis financée. Jusqu'à présent, j'avais toujours refusé d'autres partenariats qui ne correspondaient pas à la chaîne, tout simplement. Et je suis vraiment ravie que ce soit avec les FRQ parce qu'on partage la même mission, les mêmes objectifs. Et c'est cet aspect qui fait que j'ai toujours refusé les propositions précédentes. Alors j'espère vraiment que vous vous rendez compte de ça. Et je vous invite sincèrement à suivre le scientifique en chef et les fonds de recherche du Québec sur Facebook, YouTube, Twitter, je vous mets des liens en description de toute façon. Il y a plein de choses qui se font au Québec autour de la science, la recherche, la communication scientifique. C'est vraiment une vraie ébullition. Et c'est d'ailleurs depuis que je suis au Québec que j'ai commencé la vulgarisation scientifique. Sur ce, je vous laisse commenter sur le sujet et on se revoit dans la prochaine vidéo. Bye! Et justement, ceux qui font trop confiance au monde médical, c'est ceux qui ne sont pas auteurs de leur vie. Ils laissent le monde médical écrire le scénario de leur vie. C'est les plus malheureux. Il y a ceux qui ne croient à personne. Ils ne croient pas au docteur, ils ne croient pas aux voisins, ils ne croient pas à rien. C'est les deuxièmes plus malheureux. Les moins malheureux, c'est ceux qui ont cette relation-là de « tu m'en donnes, mais je demeure auteur de ma vie. Je demeure auteur de ce qui me plaît, de ce qui ne me plaît pas. » Sous-titrage ST' 501